Musique Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag Pour mon test avec spoiler Ca fait déjà plus de 3 semaines que le test Naughty Dog Mag est présent Si tu l'as pas vu sur notre chaîne c'est juste ici Mais c'était un test qu'on a sorti avant la sortie du jeu Puisqu'on a eu la chance de recevoir The Last of Us Part 2 Une version presse envoyée par Naughty Dog début juin Et on a vraiment fait une vidéo sans spoil pour vous informer au mieux Et on m'a demandé justement de faire une vidéo plus tard Avec mes impressions où là je pouvais parler du spoil Des choses dans le scénario qui ne m'ont plus Celles qui ne m'ont moins plu etc Et là donc à plus de 2 semaines de la sortie du jeu Maintenant vous avez pratiquement tout joué Je vois un peu les retours sur Naughty Dog Mag Qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous disent qu'ils ont terminé Donc je me dis que c'est le bon moment pour le faire Et surtout j'ai terminé 3 fois le jeu Donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire De le digérer, de faire une deuxième run, une troisième run Et avant d'entrer dans le vif du sujet C'est vraiment un conseil que je vous donne à tous Que vous ayez aimé le jeu Que vous soyez mitigé ou que vous l'ayez malheureusement détesté Je recommande vraiment de faire minimum une deuxième fois Une deuxième run Pourquoi pas peut-être en mode un peu plus facile Pour perdre moins de temps dans les gunfights Et dans la recherche de loot Et se concentrer sur le scénario Parce que pour commencer l'analyse Je ne vais pas vous mentir Lorsque j'ai fini la première fois le jeu J'étais ultra mitigé C'est à dire que The Last of Us Part 2 C'est vraiment l'un des jeux que j'ai le plus attendu de ma vie Avec Uncharted 4 Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui me connaissent sur Rockstar Max Je suis très fan des jeux Rockstar Mais les jeux Naughty Dog Ça a toujours une saveur particulière C'est des jeux narratifs C'est des jeux qui me parlent le plus Là où les jeux Rockstar sont plutôt Alors cas à part avec Red Dead Redemption 2 Qui avait un scénario très profond Mais les GTA c'est quand même plutôt fun C'est quand même plutôt voilà C'est du bon moment Mais les jeux Naughty Dog vont plus me toucher Que ce soit le premier The Last of Us en 2013 Uncharted 4 en 2016 C'est des jeux qui m'ont profondément touché Ému Qui m'ont procuré certaines sensations Et c'est vrai que Naughty Dog J'aime ce studio profondément pour ça Donc j'attends particulièrement leur jeu Et c'est particulièrement leur jeu qui me marque Du coup The Last of Us Part II C'est un peu le syndrome de Quand tu attends quelque chose Attends quelque chose Énormément de temps Et bien il y a un peu l'excès de hype Qui peut arriver En plus là il y avait la création de Rockstar Max De Naughty Dog Max Il y avait les lives avec vous Il y avait les réseaux sociaux Il y avait votre hype à vous aussi On vivait ça ensemble Et du coup lorsque j'ai terminé Une première fois le jeu Énormément sceptique Alors déjà la mort de Joël Au début elle est mal passée Comme tout le monde J'ai trouvé les débuts à Seattle Un peu long avec Ellie Je l'ai trouvé répétitif Je l'ai trouvé très silencieux Sans musique etc Dès que je partais dans les flashbacks Alors là par contre c'était un gros coup de coeur Mais lorsque je revenais avec Ellie Il y avait vraiment des séquences Que je trouvais longues Et alors après quand j'ai commencé avec Abby Non mais là C'est comme tout le monde On s'est dit mais Non je n'ai pas envie de jouer elle En fait C'est Non c'est Excusez moi de la terme Mais c'est C'est la La mauvaise personne Qui a tué Joël Et ça a été très très compliqué Genre le jour 1 à Seattle A été très compliqué Puis après il y a eu le jour 2 Le jour 3 Les souvenirs d'Abby La fin Et vraiment Bah en fait J'étais très sceptique Et après donc Je me suis posé J'ai fait le test Que beaucoup de personnes M'ont peu reproché d'être Trop sévère Alors là maintenant Avec le recul Et en l'ayant terminé Trois fois Parce qu'à l'époque Je venais Quand j'ai écrit le test Ca a été la nuit Où je venais de finir le jeu En fait Donc j'ai vraiment fait ça A chaud Et je ne regrette pas du tout Mon test Pour l'avoir revu Je ne regrette pas ma note De 18 sur 20 Je ne regrette pas Mes points forts du jeu Et les défauts Que je lui ai attribués Et si là Je devais refaire un test Je lui laisserai La même note Les mêmes défauts Et les mêmes qualités Mais dans cette Dans cette On va dire Vidéo Test Spoiler Je vais revenir sur Pas mal de points Qui Qui sont importants A mes yeux De relever Et de De vous en parler Et de connaître Vos retours Pour pouvoir en débattre Dans les commentaires Alors avant toute chose Comme à chaque fois C'est bien entendu Mon avis subjectif Mon avis à moi Ce n'est pas la vérité générale Je n'ai pas parole d'évangile Donc c'est mon avis C'est mes impressions Et c'est pas parce que moi Finalement Au plus je fais le jeu Au plus je l'apprécie Que tout le monde est pareil Mais c'est ce que je vous demande C'est vraiment dans les commentaires Et jusqu'à maintenant Je tiens à vous remercier Parce que dans toutes les vidéos analyses Globalement Vous vous respectez ça A la lettre Mais Échangez Débattez Autant avec moi Qu'avec les autres Les autres abonnés Dans le calme Dans la bienveillance On a le droit D'avoir des points de vue différents Mais voilà On veut vraiment de la bienveillance Et vraiment merci Parce qu'on a fait Une quinzaine de vidéos Et j'ai dû supprimer A tout péter Une dizaine de commentaires Et j'ai dû bloquer Allez 3-4 personnes Qui étaient juste venues là Pour insulter les différentes communautés Les religions etc Mais globalement Vous avez été au top Et c'est des vidéos Qui font entre 20 000 Et 130 000 vues Qui ont plus de 200 commentaires Donc vraiment merci de respecter ça Pour ce qui est de The Last of Us Part 2 Comme j'ai dit Mon premier run A été très compliqué Et j'ai été sceptique En fait Je n'arrivais pas à me dire Si j'avais adoré le jeu Ou si je ne l'avais pas aimé Et il n'y avait pas de juste milieu J'étais vraiment partagé En mode Putain Qu'est-ce que je viens de vivre Et je pense que Quand je vois vos retours C'est un peu pareil Il y a beaucoup de personnes Qui me disent Que ça leur a fait passer Par tous les sentiments Qu'ils ont été tristes Qu'ils ont pleuré Qu'ils ont eu peur Et tout ça Et en fait C'est un peu Ce que j'ai ressenti L'un des moments Qui m'a mis le plus en pression C'est quand on contrôle Abby A la fin du jour 3 Et qu'on se bat contre Ellie J'avais vraiment Mais les mains moites Et la goutte qui coulait Le long de mon front En mode Non Je n'ai absolument pas envie De tuer Ellie Et ça je pense Qu'on l'a tous vécu Et finalement non Et voilà Comme je l'ai dit en intro Comme tout le monde Au début Très sceptique Et j'ai eu du mal avec Abby Puis je l'ai fait une deuxième fois Et la deuxième fois C'était pour le Le let's play En fait Pour que je vous ai mis Sur Naughty Dog Mike Et comme je l'ai indiqué En début de chaque vidéo C'était une nouvelle partie plus En facile Tout simplement pour que les gunfights Aillent très vite Et que la recherche de loot Aille très vite Pour que ceux qui veulent suivre le gameplay Ce soit un minimum passionnant Et qu'ils ne tapent pas Un quart d'heure de gunfight Et de recherche Et du coup Je me suis beaucoup plus attardé Sur le scénario C'est là que du coup J'ai vraiment Pris des notes Pour les cinématiques Pour pouvoir faire Toutes les vidéos Analyse derrière Et c'est là que je me suis rendu compte De pas mal de choses Première chose La mort de Joël Ça arrive Très vite Ça arrive au moment Où on ne s'y attend pas Et c'est une mort ultra banale Ultra en fait Tu te dis Le mec a traversé Tous les Etats-Unis Dans le premier Le mec est quand même Ultra badass Et tout Et là en fait Il vient se faire tuer Par la meuf Qui vient de sauver Alors Au début J'ai un peu senti le truc venir Quand il y avait Abby Qui parlait avec Owen Qui parlait d'une personne Et tout Je me suis un peu dit Dans ma tête Ils doivent parler de Joël Mais je me suis auto persuadé Que c'était pas ça Parce que dans ma tête Je me suis dit Ouais bon C'est quand même trop Enfin c'est trop fly Ce serait trop Trop facile Mais de rien c'était ça Et justement La mort est terrible La mort est terrible Parce que d'une Elle est ultra rapide C'est à dire que C'est Joël Et Naughty Dog Aurait pu jouer avec nos nerfs En vraiment avoir Une longue séance de torture Qui nous fait vraiment Mais 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 non C'est rapide Il se prend une balle De fusil à pompe Ellie arrive Allez Trois coups de cup de glove C'est terminé Et en fait Tu te dis Putain Le mec Il aurait pu mourir En héros Une fin épique Où il sauve Ellie Un truc qui nous aurait vraiment mis Au fond du trou Et non Et en fait Au premier abord C'est ce que j'ai pensé Mais après J'ai repensé à toute la campagne De com de Naughty Dog J'ai repensé à l'annonce du jeu En 2016 J'ai repensé à l'annonce De Neil Druckmann Au panel de la Playstation Experience 2016-2017 Et Naughty Dog Depuis le début Nous le disent Le premier opus C'est le jeu Qui joue sur les émotions C'est à dire qu'on est dans un jeu Dans un monde post-apocalyptique C'est très compliqué Mais on nous montre Qu'on peut être ému Et avoir des magnifiques scènes Même quand des personnes meurent Je pense à la mort de Sarah A la mort de Sam De Henry Etc Qui c'est des chocs Mais il y a une musique de malade On est en PLS Etc Et finalement ça nous marque Et là ils ont dit Vraiment dès le début Ne comptez pas Vous lancer dans un jeu Comme le premier The Last of Us Avec la partie 2 On veut faire un truc Complètement différent Et ça Naughty Dog On peut pas le reprocher De ne pas nous l'avoir dit Depuis le premier jour Et du coup je me suis dit En fait ils veulent nous faire Un jeu complètement banal Et nous dire que La vie en fait C'est pas que des moments épiques Et que oui La vie tu peux mourir Hyper bêtement De la part d'une personne Que tu as sauvée Et première analyse Je l'ai fait Je l'avais dit dans la vidéo Il me semble Sur la fin de La fin de The Last of Us Et le destin d'Elie C'est en fait Une boucle Qui est bouclée Dans l'introduction Du premier The Last of Us Sarah Miller La fille de Joël Meurt Dans l'introduction De The Last of Us Partie 2 Joël Miller Son père meurt Ce qui est pire C'est de se dire Que cette mort Est en partie La faute d'Elie Pourquoi ? Parce que dans le premier opus Avant Enfin Il y a beaucoup de personnes Qui m'ont dit C'est une quenelle Que nous a mis Naughty Dog Parce qu'en fait Dans le premier Ils nous ont fait Une véritable lettre d'amour A Joël et Ellie On s'attache à eux Et dans le 2 Limite Ils veulent nous les faire détester Pas du tout Pas du tout Parce qu'au contraire Si on regarde Et on analyse Le personnage de Joël Dans The Last of Us Partie 2 C'est limite Quelqu'un d'humain Dans le premier The Last of Us On a beau aimer ou pas Joël C'est un gros connard Introduction Il abandonne une famille Au bord de la route Une famille à pied Le mec s'en fout Lorsqu'il est avec Ellie Et que Sam et Henry Se sauvent Pour sauver leur peau Il est à deux doigts De mettre une balle Dans la tête à Henry Et c'est lui qui lui dit Mec à ma place T'aurais fait pareil Lorsqu'il est dans le chalet Avec Ellie Il a aucun sentiment Ellie les larmes aux yeux Lui dit que la seule personne Qu'elle a toujours aimé Qui ne l'a jamais avant Et qui n'est pas morte C'est elle Il s'en fout complet Il lui dit juste Tu as raison T'es pas ma fille Je suis pas ton père Joël dans le premier Est un gros enfoiré Et du coup Le truc c'est que C'est la rencontre avec Ellie C'est le fait De s'être attaché Avec Ellie Et bien qu'il est devenu Beaucoup plus humain Et le problème c'est que Dans le premier opus Joël n'aurait jamais Sauvé Abby Abby ça aurait été son problème Elle se serait fait bouffer Par les infectés Et Joël serait resté en vie Et tout ça C'est des petits signes subtils Qu'on va peut-être pas Y penser au premier abord Et on se dit Putain mais La vie ne tient vraiment Qu'à un fil Et tout peut basculer Du jour au lendemain Et très rapidement Et la mort de Joël Ça symbolise ça Nous montrer que Bah ouais On aimait Joël On l'a aimé Et en plus Dans tous les flashbacks Qu'on va avoir On le voit Qu'il est beaucoup plus humain Justement dans le premier opus Ellie C'est un peu la fille fragile Qui essaye De s'attacher à Joël Qui essaye un peu De trouver le père adoptif Le père qu'elle n'a jamais eu Là où Joël est de marbre S'en fout Pour lui C'est simplement un colis Qui doit livrer D'un point A à un point B Une fois que c'est fait Il aura terminé Et puis voilà Et dans l'inverse Dans l'épisode 2 Et bien justement C'est une situation Miroir inversée C'est à dire que c'est Joël Qui limite L'introduction Tu le vois Il est là Il essaie de lui dire une blague Tu le vois Qu'il est hyper mal à l'aise Et Ellie est complètement de marre Et tout au long du jeu C'est ça Ce qui rend en fait La mort de Joël Encore plus tragique Quand on voit en fait Que la veille de sa mort Ellie l'a envoyé se faire foutre Et lui a dit Que jamais elle lui pardonnera Donc déjà Ça une fois que t'as fini Le premier jeu Et que tu sais un peu tout ça Ça te met un peu dans le monde Donc premier truc La seule chose Qui m'a vraiment déçu En fait pour Joël Et en plus Dans l'artbook collector Que j'ai unboxé Juste hier La vidéo est juste là On a une scène Où on voit Ellie Qui ramasse le corps de Joël Où on voit Ellie Qui place le corps de Joël Dans un drap Pour cacher le corps On voit des petites scènes Qui pourraient s'apparenter A un enterrement Et ça par contre Ça c'est vraiment pourri Qui ne l'est pas fait J'aurais voulu voir Ellie Qui se réveille Qui quand elle s'est réveillée Elle est forcément allée Voir près du corps Elle a forcément dit quelque chose Il y avait Dina Et ça par contre Ça n'aurait pas enlevé Le côté réaliste C'est à dire que Je comprends Qu'ils n'ont pas voulu Le faire mourir Pour se sacrifier pour Ellie Ça aurait été trop cliché Et c'est pas ce qu'ils voulaient Mais Voir Ellie Qui redécouvre le corps Voir Ellie Qui se recueille sur le corps Voir Ellie justement Qui le met Qui le ramène Le corps à Jackson Voir l'enterrement Ça par contre Pour moi C'est une faute Vraiment grossière du scénario Parce que pour moi C'est une cinématique Qui aurait pu jouer Juste 2-3 minutes Et qui Oui nous aurait mis en PLS Mais Qui aurait été en fait Bah inscrit dans la réalité C'est à dire que Bah quand quelqu'un meurt Malheureusement Ça peut être tragique Mais il y a un enterrement Et tout Et ça on l'aurait vu Donc on a déjà été suffisamment en PLS En allant dans sa maison En découvrant ses anciennes affaires Et ça Mais ça vraiment Je pense que c'est la chose Que je regrette le plus du scénario C'est de ne pas avoir eu L'enterrement de Joël Et ça je pense Qu'on est tous d'accord là-dessus On continue après Sur Seattle Et effectivement Seattle Mes premières impressions Ça a été de la déception Voilà Parce que C'est Lent Au niveau du gameplay Il n'y a pas de grandes évolutions Le seul truc qu'on peut faire en plus C'est Esquiver quand on se bat Au corps à corps Et c'est loin d'être parfait On peut ramper Ok On peut sauter d'une plateforme à une autre Et là aussi C'est loin d'être fou Et du coup En fait Je trouve que niveau Bon Le gameplay On va pas se mentir Était Basique Dans le premier The Last of Us Clairement C'est du jeu de couloir À la troisième personne Bon On pouvait pas faire non plus Révolutionner ce genre de gameplay Pas déçu là-dessus Mais là où j'étais déçu C'est que Finalement Le jour 1 est sympa Parce que On est un peu en monde ouvert On balade Etc C'est cool Mais à partir du jour 2 On a un peu l'impression Que Le seul but de The Last of Us Partie 2 C'est d'aller d'un point A A un point B Je regrette Énormément De ne pas avoir eu Des moments Comme justement Quand on rencontre Henry et Sam Quand on rencontre Bill Quand on Le moment de la girafe Et ça C'est des moments Qui manquent Parce que Même si Naughty Dog A voulu axer son jeu Sur vraiment Le côté C'est réaliste C'est le jeu de la haine Et bah la vie Elle est pas tout rose Ça ne nous empêche pas Que même si la vie N'est pas tout rose Qui est quand même Des moments Qui peuvent être Des belles rencontres Ou quoi que ce soit Et ça c'est dommage On l'aura un peu Avec Abby Avec Lev Et Yara Mais là encore J'ai plus l'impression Que ça ressemble un peu A un peu Une rencontre miroir A la Sam et Henry Où voilà Le grand frère Le petit frère La grande soeur Et Lev Qui est donc transgenre Et je me dis Bon voilà Le coup du frère Et de la soeur On l'a déjà eu J'étais un peu déçu Là dessus Mais aussi Je trouvais que Les gunfights Était vachement long Et répétitif C'est à dire que Bon la première fois Que j'ai fait mon jeu Je l'ai fini en 27 heures Très clairement Si on m'avait enlevé 3-4 heures de gunfight Ça ne m'aurait rien changé Voir même au contraire Ça m'aurait peut-être Moins pris la tête Par moment Et du coup en fait C'est un peu La sensation que j'ai eu Au moment où Je me disais Dans le gameplay J'avais Quelques On va dire Frustrations Au niveau du level design Ça a été énormément Mise en avant C'est à dire que Voilà Dans Dans la ville de Seattle Tu peux Prendre les ennemis A revers Tu peux vraiment Attaquer sur plusieurs Niveaux etc C'était vraiment bien fait Mais sinon Je trouvais en fait Le déroulement du jeu Très banal Au final Très basique Et sans grande surprise C'est à dire que Voilà On allait d'un point A À un point B Etc Et je n'ai pas trouvé ça Complètement fou Vient le moment Où justement On va changer de personnage Et on découvre en fait La vie d'habit Et bien Lors de ma deuxième run J'ai vraiment kiffé J'ai vraiment kiffé Parce que déjà Je me suis mis dans la tête Que Beaucoup de personnes Ne voulaient pas Un The Last of Us Partie 2 Avec Joël et Ellie Ils voulaient qu'on découvre En fait Cette pandémie Mais Dans une autre communauté Avec de nouvelles personnes Et là Naughty Dog Ils ont quand même réussi Le génie A le faire Dans le même jeu C'est à dire que Dans le même jeu Tu auras Joël Ellie Mais aussi La vie Du monde post-apocalyptique D'une autre vue Pour toutes les personnes Qui n'ont pas aimé Abby Remettez-vous vraiment en question Parce que c'est un personnage Qui a été travaillé Mais de manière incroyable Alors oui On a cette sensation De se dire Mais non Parce qu'elle a tué Joël etc Mais si on regarde Un peu plus près Est-ce que Abby Est plus légitime Que Ellie A vouloir venger son père C'est à dire que A la fin du premier The Last of Us Joël a le choix Il a le choix De juste neutraliser Ce médecin Ou le tuer de sang froid Et moi Je suis désolé Mais même si J'ai détesté Abby Au moment où elle a tué Joël Et même si à chaque fois Que je revois cette scène C'est psychologique Je la déteste Et bien au final Et bien je m'attache à Abby Parce que je trouve Que c'est l'un des personnages Les mieux construits De l'histoire du jeu vidéo De ces dernières années Ils nous ont vraiment En fait montré Qu'elle était là encore Le miroir d'Elie C'est à dire que Ellie n'est pas plus légitime Que elle à vouloir venger La mort de son père C'est à dire que En plus de ça Abby n'a tué que Joël Ellie a tué tout le monde Owen Mel Manny Bon Manny c'est Tommy Qui l'a tué Mais Ellie n'a pas fait de quartier Quand elle était à Seattle Alors que Abby A tué uniquement Joël A Jackson Elle a épargné Ellie Elle a épargné Tommy A Seattle Heureusement qu'il y avait l'Eve Pour la calmer Mais elle a épargné Dina Elle a épargné Ellie Et Tommy Qu'elle avait touché Mais pas mortellement Elle l'a épargné aussi Et au final C'est là qu'on se dit Que c'est pas une fille mauvaise Et quand on rejoue le scénario Et qu'on prend le temps De se dire Bon On va essayer de l'apprécier On voit qu'elle est pas mauvaise On voit que c'est une fille Qui a du coeur Qui est loyale Et en fait son personnage Est vraiment très touchant A la fin Vraiment J'avais du mal Le combat final Entre Ellie et Abby J'avais du mal J'avais pas envie Et quand vraiment Ellie se met à l'étrangler Et l'étouffer J'avais vraiment envie Que ça s'arrête Je n'avais pas envie Que Ellie aille jusqu'au bout Parce que justement Le but n'est pas De détester Ellie Et quand on voit en fait Le parallèle entre deux personnages On se dit que Abby A beaucoup de coeur Parce qu'elle arrive A faire le pardon Elle arrive à épargner des gens Et Ellie est dans une spirale Qui détruit tout ce qu'il y a Autour d'elle Mais se détruit elle-même Je l'ai dit d'ailleurs Dans l'explication de la fin A la fin Ellie est déjà morte en fait Même si Imaginons qu'il y a une partie 3 Ellie est morte Ellie elle est traumatisée Elle ne voulait pas Torturer Nora Pour avoir les informations Et la tuer C'est ce qu'elle a fait Elle ne voulait pas tuer Owen Malheureusement c'est ce qu'elle a fait Elle a tué Mel Sur un excès de couleur Et quand elle s'est rendu compte Qu'elle était enceinte Elle a été hyper Traumatisée Et quand elles ont leur petite vie Avec Dina Mais elle le dit Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même Elle ne mange plus Elle dort plus Et on voit La transformation physique Ellie a maigri Elle est beaucoup plus fine Ellie est déjà morte Et le problème C'est qu'il y a plein de choses Personnes qui m'ont dit Ouais mais la fin n'est pas logique La fin est pétée Pourquoi en fait repartir Alors que justement Elle a une vie posée Mais parce que justement Pour elle Elle n'a pas fait son travail Elle s'en veut D'avoir dit des choses Mauvaises à Joël Et dans sa tête Elle se dit Joël La personne qui a des qualités Mais aussi ses défauts Avec qui j'étais en froid On venait de D'être un peu sur la voie De la réconciliation Parce que même si là L'échange final N'était pas des plus heureux Et bien mine de rien Ellie lui a dit Qu'elle allait essayer Qu'elle voulait Lui pardonner Et c'était un peu la première fois Qu'il perçait l'abcès Et qu'il parlait de tout ça Et là elle se dit Qu'en fait La vie ne lui en a pas permis C'est à dire que Avant de vouloir Se réconcilier Joël est mort Et du coup Ellie a donc cette envie De vengeance Mais de culpabilité De se dire Les derniers mots Que j'ai pu dire à Joël C'est que j'arriverai Sans doute à jamais Lui pardonner Et Joël est mort En ayant cette conscience Et du coup C'est pour ça que dans la grange Elle a un flashback De la mort de Joël Parce qu'en fait Pour elle Elle n'a pas accompli Son destin Et c'est pour ça qu'elle part Et c'est encore une fois Un renvoi au premier opus Puisque dans le premier opus C'est notamment cette scène Dans la ferme Où elle dit à Joël Que toutes les personnes Qu'elle n'a jamais aimé Sont soit mortes Ou leur abandonner Sa plus grande peur Et elle le dit C'est la solitude Et quand elle revient A Jackson Elle a tout perdu Dina s'est enfuie Elle a abandonné Tommy l'a abandonné Joël est mort Jesse est mort Et du coup Le bébé Gigi Est avec Dina Elle a tout perdu Et ça pour moi C'est incroyable Ils ont fait un truc Complètement fou Et toutes les personnes Disent J'aurais voulu Que Naughty Dog Nous donne le choix Le choix de tuer Ou non Abby Et ça non Il y a tellement D'artistes Enfin artistes Oui De producteurs De réalisateurs Qui n'ont tout simplement Pas les couilles D'assumer leur production Et qui vont soit Faire des fins alternatives Dans les films Et dans les séries Pour contenter tout le monde Soit dans leur jeu De faire des scénarios Rembranchement Pour contenter tout le monde Et pour moi C'est pas ça Le cinéma Le cinéma Le 7ème art Une série Ou un jeu vidéo C'est un scénario C'est un script Et c'est une vision Assumée de l'éditeur Que ça plaise ou non Et ça Rien que pour ça Je suis heureux Qu'il n'ait pas fait Moi il y a plein de choses Que j'aurais voulu Que ça ne se passe pas Comme ça Forcément que le scénario J'aurais voulu Que ça se passe Peut-être autrement Il y a beaucoup de personnes Qui m'ont dit Ouais mais ça aurait été mieux Que la mort de Joël Arrive à la fin Et qu'on puisse avoir le temps De s'attacher à Abby Mais non Parce que Naughty Dog Ce n'est pas ce qu'il voulait Ils nous ont dit C'est le jeu de la haine Avec cette introduction Avec la mort de Joël Au début Naughty Dog Plonge le joueur Dans le même état Qu'Eli C'est à dire que On est là On a une introduction Magnifique De Joël Qui est avec Tommy On retrouve Notre duo Eli-Joël On est heureux On se dit Allez c'est bon On sait qu'on va avoir Plusieurs heures avec eux Et c'est l'ascenseur émotionnel On nous l'enlève On nous l'arrache Juste après l'avoir sauvé Et tout le monde Moi le premier On avait la haine On n'avait qu'une hâte C'est putain Go Seattle Et parallèle Au tout premier trailer De The Last of Us Quand Eli dit Je vais tous les trouver Et les tuer Jusqu'au dernier Et moi j'étais dans cet esprit C'est On va à Seattle Et on fait un carnage monumental On les tue tous Jusqu'au dernier Pour venger Joël Mais après tu te dis Mais non Non parce que finalement Bah On est comme ça Parce que justement On a vécu L'aventure d'Elie et Joël Mais imaginez que dans le premier opus En fait On est contrôlé Bah justement Abby et son père Et bah dans ce deuxième opus On aurait eu envie De tuer Et on aurait peut-être pu découvrir Bah justement Le travail Ils auraient pu faire l'inverse En fait Ça aurait pu être hyper intéressant Bah de nous faire vivre Après l'aventure du premier opus Pour découvrir en fait Pourquoi Eli Veux tuer le père d'Abby Parce qu'elle a vécu tout ça Avec Joël La traversée des Etats-Unis Etc Et du coup en fait Pour moi c'est génial Parce que les scénarios Peuvent se voir Dans un sens ou dans un autre Et ça je trouve que c'est génial C'est génial parce que justement Il disait qu'il voulait se servir Bah de la haine Pour faire passer des messages Pour voir à quel point en fait Jusqu'où on peut aller Jusqu'où on peut être changé Et en fait c'est ça qu'on voit Jusqu'où Eli a pu être allé A quel point ça l'a changé Regardez Eli au début C'est quand même Une fille Bon Qui n'est pas des plus heureuses Parce qu'on va pas dire Qui a vie dans un monde très beau Mais Qui a 19 ans Qui a une relation sentimentale Que ça se passe plutôt bien Avec son père adoptif Même si c'est pas fou Elle a des amis Et elle est dans une ville Plutôt magique Et à la fin Regardez comment elle est A la fin comme on dit Elle est plus que l'ombre d'elle même Elle est plus rien Et ça je trouve que c'est fantastique C'est fantastique parce que Bah ça te fait réfléchir Ça te fait Vraiment Te poser pas mal de questions Et vraiment Je vous conseille De faire une deuxième fois le jeu Ou même D'aller sur des chaînes Et sur Nauti de Mag On va vous le faire De voir le film du jeu en fait Les cinématiques Les unes après les autres Parce que Vraiment C'est un chef-d'oeuvre Pour moi c'est un chef-d'oeuvre Parce que Tout a été pensé Tout a été Migneusement vu Quand je vois des gens Qui disent Oui non Le scénario est pété Etc Non C'est hyper réaliste Même le début Les gens disent Oui mais la première scène C'est une télé-novella D'adolescent Etc C'est mal joué Non C'est extrêmement bien joué Tu vois Que Joël Est Pas à l'aise En fait Tu sens qu'il y a un malaise Entre les deux Parce qu'il faut se dire une chose C'est que La scène d'introduction Se déroule Quelques jours Voir quelques semaines Après la fin Du premier opus C'est à dire qu'on est vraiment Dans une suite directe Et lorsque Joël rentre à Jackson Il le dit à Ellie La première chose que je vais faire à Jackson C'est te trouver une guitare Et t'apprendre à jouer Le The Last of Us partie 2 Commence sur quoi ? Sur une guitare Et du coup Il y a aussi beaucoup de choses Sur la guitare Et là je mets une vidéo Juste ici Sur mon analyse Sur l'importance de la musique Et de la guitare Dans The Last of Us partie 2 Mais Et c'est complètement dingue En fait Vraiment J'ai fait cette vidéo Vraiment totalement en improvisation J'ai aucune note Parce que j'avais vraiment envie De rien préparer Et de me laisser parler Sur ce que j'ai ressenti Si vous avez envie Que je fasse vraiment Une analyse du scénario Avec 2-3 petits trucs Que je pourrais Un peu emmener en version scénarisée Comme j'ai fait sur toutes les analyses maintenant N'hésitez pas à me le dire Dans la vidéo Comme ça je me poserai Quand même Ça prendra quelques jours Pour vraiment faire une vidéo Bien posée Mais j'avais vraiment envie De parler comme ça Parce que Et vous dire à être franc Qu'au début A la fin du premier run J'étais vraiment sceptique En mode J'ai attendu ce jeu 4 ans Est-ce que en fait Je suis content de la fin Ou est-ce que je suis déçu Et il a vraiment fallu Une deuxième run Pour commencer à A comprendre des choses Et une troisième Pour en comprendre encore d'autres Donc voilà Vraiment N'hésitez pas à me faire vos retours A vous dire vous Si déjà vous l'avez fait plusieurs fois Si vous l'avez fait une fois Si votre avis a changé Si vraiment la première fois Vous avez dit Bon bah non Je suis pas satisfait Le jeu Vraiment Et pas bon Et qu'après la deuxième run Ça vous a changé d'avis Je suis vraiment très curieux là-dessus Sachez en tout cas Qu'on va faire un live Bientôt Sur Naughty Dog Mac Avec tous les membres du staff Parce que voilà Moi j'ai eu la chance D'avoir le jeu Deux semaines avant sa sortie Donc de pouvoir le jouer Mais tous les membres du staff Eux l'ont eu le jour De sa sortie Et pareil Sur Naughty Dog Mac C'est pas que moi Et peut-être que moi J'ai adoré le jeu Et je peux déjà vous le dire Que dans les membres du staff Qui sont tout aussi fans que moi Il y en a qui ne l'ont pas du tout aimé Et on a un membre Qui à la fin a pleuré Pas parce qu'il a été ému Mais parce qu'il a été pleuré En disant Je suis dégoûté du jeu Et du coup Ça va être un débat très intéressant Qui sera en live Donc vous allez pouvoir Interagir en direct Ça va être génial Donc voilà Mais en attendant J'attends vos retours Dans les commentaires Dites-moi ce que vous en avez pensé Dites-moi si vous voulez L'analyse du scénario Etc Et puis voilà En tout cas Merci à tous Pour tous les retours Vraiment elles ont des retours Mais déjà hyper positifs Et c'est un grand succès Il y a des vidéos Qui ont atteint les 30 000 vues 130 000 vues Enfin c'est complètement fou Pour une petite chaîne Qui vient de dépasser Les 14 000 abonnés Alors un énorme merci à vous Pour tous les messages gentils Sur Youtube Mais aussi sur les réseaux sociaux Vraiment Il y a énormément de bienveillance Donc merci à vous Et puis voilà On n'oublie pas le petit like Le partage Le commentaire De s'abonner Si ce n'est pas déjà fait Et nous on se dit Très très vite Sur Naughty Dogma Que ce soit notre site Nos réseaux sociaux Et notre chaîne Youtube Salut à tous Sous-titrage ST' 501